J'ai lu l'héritage des rois passeurs de Manon Farguetton publié chez Milady donc ce roman a reçu le prix des Imaginal 2016 pour le meilleur roman francophone et je me faisais une joie de le découvrir en version poche. La belle couverture est signée Magali Villeneuve, elle a également fait les couvertures en format Brajlon. Dans l'héritage des rois passeurs on va suivre deux personnages féminins donc tout d'abord Inora qui va voir sa famille massacrée le jour de ses 20 ans, va être poussée par une soif de vengeance pour retrouver tous les meurtriers de sa famille. De l'autre côté nous allons découvrir Raven qui est une guerrière redoutable qui s'est exilée de son royaume et qui va cependant retourner à Ombre donc pour succéder à sa mère la reine. On va voir comment son retour va se passer, il y a de nombreux partisans qui sont contre son retour notamment la première personne qui est son père, qui n'imaginait pas son retour, qui lui en a toujours voulu d'être parti, qui a fait croire à sa mort auprès de la population pour ne pas qu'il pose de questions, qu'il pensait tout simplement que c'était sa petite soeur qui allait succéder à sa mère. Dans cet univers les femmes ont une place très importante déjà de par les personnages que Manon Farguetton met en avant mais également par la façon dont l'univers est créé. J'ai vraiment adoré tous les aspects de ce livre, la façon dont c'est construit, c'est vraiment visuel, on alterne sur plusieurs plans donc que ce soit les deux mondes Ombre et Rive qui se rejoignent, il existe une frontière invisible que seuls les passeurs peuvent traverser et on va voir justement que ça va être également un enjeu de ce roman puisque depuis très longtemps des gens tentent de tuer tous les passeurs donc tous les héritiers et on va voir qu'il va y avoir une grosse intrigue à ce niveau là. Il y a également les les histoires en parallèle de Raven et d'Enora qui sont très 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 intéressantes qui nous amènent énormément de surprises, énormément d'actions et les deux jeunes femmes vont se réunir à un certain moment du livre. On va découvrir pourquoi et comment et on va voir quelles seront leurs aventures ensemble. J'ai également beaucoup aimé toutes les scènes qui sont mises en place, je trouve que Manon arrive vraiment à alterner rythme assez intense et moments plus calmes. On va en profiter pour approfondir la psychologie des personnages et on va voir qu'ils sont tous 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 emblématiques. J'ai vraiment aimé les personnages secondaires, je ne veux pas trop m'étaler dessus mais je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Il y a également un petit aspect histoire d'amour. J'ai là aussi beaucoup aimé ce que Manon en a fait, elle ne va pas rester sur un schéma homme-femme et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai beaucoup aimé les liens qui unissaient les différents personnages, la façon dont on découvre l'existence des portraits noirs. J'ai adoré ce principe, ce concept, c'est vraiment bien trouvé et voilà vous l'aurez compris l'héritage des rois passeurs. C'est un roman qui se lit tout seul, qui est vraiment addictif, captivant. J'ai complètement occulté tout ce qui m'entourait quand j'ai lu ce roman, limite à oublier mes arrêts de trame. Manon Farghetton a vraiment une écriture fluide là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. On est pris par les aventures de ces personnages, on a envie d'en savoir plus. Il y a des personnages secondaires qui nous poussent à se poser beaucoup de questions. Est-ce que cette personne est un traître ou pas ? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? On est vraiment dans des histoires de cours. On va voir vraiment tous les complots, les trahisons, les dangers que les personnages doivent affronter et c'est vraiment absolument génial. Génial ! 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 Sous-titrage FR ?